T'es beau gosse aussi Michel, mais bon, toi t'as été réalisateur, voilà. Je suis beau gosse, mais je n'en fais pas une maladie comme d'autres. Je n'en fais pas mon métier, je n'en fais pas de commerce. Moi, je me souviens, comme tout le monde, le péril jeune. Le film est génialissime. Moi, il me tue de tout, de rire, de tout, parce que c'est censé représenter la génération d'avant. Je vois des gars qui me ressemblent dans un lycée, qui ressemblent à mon lycée. Et il y a des jeunes acteurs qui défoncent tout, quoi. Dont le super beau gosse énervant, avec la belle gueule, etc. Non, je parle de l'Elbaz. Non, mais le mec sympa, Elbaz et tout ça, et puis le beau mec, quoi. Et une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle voix, en fait, qui est la voix de Clapiche. Pour moi, c'était un vrai truc qui a déboulé, quoi, le péril jeune. T'as intérêt à dire du bien. Moi, désolé, Michel, le prends pas. Moi, c'était OSS, quoi. Je t'ai vu. Ah, moi, je t'ai vu aussi dans DJ, hein, t'inquiète. Je t'ai vu aussi que tu sais jouer le comédien. Non, vas-y, arrête. Mais non, OSS, comme beaucoup de gens, quoi. Donc, c'était hyper drôle. Est-ce que, en termes de recommandation... Mais t'es beau gosse aussi, Michel. Mais bon, toi, t'as été réalisateur. Je suis beau gosse, mais je n'en fais pas une maladie, comme vous. Voilà ! Je n'en fais pas mon métier, je n'en fais pas de commerce. Bravo, Michel. Bah, bravo à toi. C'est toi, vas-y, c'est toi. Non, mais c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension. Parce que les films cultes, parce que l'original est un film culte, c'est un film d'étudiant qui l'a fait miraculeusement. Fin d'études, très, très peu d'argent, très peu de temps de tournage, et le gars a réussi un truc, un miracle. Donc, il y a toujours ce truc de... Les gens qui se disent, ah ouais, non, mais ceci, cela, la comparaison, un peu. Je suis content, parce que même lui, le réalisateur, il a beaucoup aimé le nôtre. Et donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, t'as vu. Parce que c'est pour les jeunes. Sans critique, pas sûr. J'ai fait le tri, un peu, dans mes démons. Ils ne sont pas tous cools, ils ne sont pas tous drôles. Pardon ? Et voilà, j'ai regardé Michel, c'était super. J'avais un exemple concret. Il ne s'agissait pas de faire une copie-colle, mais... Il y a quand même quelques petits gestes, comme ça, un peu, mais tu vois, bien... Par contre, la photo que vous avez vue, j'avais un polo à la cantine que j'ai dégueulassé. Je lui demandais au costume. Réellement, il n'y avait que ça. Alors, j'ai vu ça, donc ça faisait un truc assez marrant. Ils ont pris des photos. Mais c'est un pur hasard. Je ne vais pas avec une chemise away sur les plateaux. Tu ne t'habilles pas toujours comme le comédien. Tu aimes les acteurs, Michel ? C'est un hommage. Non, mais oui, je suis très content, moi, de ce cast. Je l'adore. Et c'est vrai que d'avoir des vieux briscards... Il n'y a aucun problème. Je suis sûr, mais je suis plus jugeux que toi, tu parles. Et puis, d'accueillir ceux qui arrivent. Les 20 ans, là, les Agnès Hurstel et Elouana Bajrami, etc., ils restaient sur le plateau et ils regardaient, quoi. Ma fille, elle regardait. Elle regardait Romain, elle regardait Bérenice, elle regardait travailler, quoi. C'était hyper beau. Raphaël Quenard, je veux dire, à un moment donné, on tourne une scène entre Romain et Grégory, qui, eux, se connaissent. Ils ont fait un film déjà ensemble, etc., ils s'apprécient beaucoup. Et je vois Raphaël, qui était là, qui regardait de loin et tout. Je lui dis, viens, viens, comme ça, il vient. Je le mets derrière le combo, donc derrière le petit moniteur. Ils refont une prise. Donc, je dis, coupez, je me retourne. Et le Raphaël Quenard était en pleurs. Et j'ai trouvé ça hyper beau comme moment d'un jeune acteur. Parce qu'il n'arrêtait pas de décoller tout le temps. C'est furieux qu'un jeune acteur soit aussi sensible à la performance de deux acteurs de la génération un petit peu avant. C'était un beau moment. Il y a eu vraiment un truc de troupe. Tout le monde était heureux d'être là. Et en plus, on sortait de la comédie, de la pandémie, pardon. Et donc, de plonger dans une comédie, il y avait un truc libératoire, heureux pour tout le monde. Et la fabrication d'un film. Et les problèmes que tu peux rencontrer quand tu fabriques un film. Et le pur bonheur. Je pense qu'il y a assez enfantin de filmer du faux sang. Tu vois, des faux effets, ça fascine les gosses. Moi, quand j'en parle à des petits-enfants, ils veulent absolument voir le film. Tu vois, le mythe du zombie et de la tête coupée avec le faux sang. T'as les yeux qui pétillent, c'est Noël. Ouais, c'est beau que ce soit en ouverture. Moi, j'ai compris, il y a une cohérence qui est super. C'est un hommage au cinéma. C'est humble. Et en plus, ça fait marrer. Le film est très joli. Donc, pour ouvrir une fête du cinéma, je trouve que c'est une très bonne idée de Thierry Frémaux, pour le coup. C'est ce qui m'a plu dans l'idée de faire le remake de ce film-là. C'est que j'ai trouvé que le terrain de jeu était complexe, avec des choses très différentes. Il y a aussi une petite prouesse, je ne sais pas, mais un petit défi qui était de faire un plan séquence de plus d'une demi-heure. Ce qui est quand même toujours un truc complexe. D'autant que là, il ne fallait pas essayer de le perfectionner à tout prix pour en faire un truc génial. Il fallait que ça reste un film raté. On a mis du temps, comme ça, à le trouver. Et on a fait cinq semaines de répète. Et effectivement, plein de terrains de jeu, plein de types de comédies. Une comédie plus sur le détournement. Des comédies plus de situations, avec des personnages qui ont un peu plus d'épaisseur, de la vraie vie, etc. Et puis, la dernière partie, un peu plus du vaudeville. Les portes claquent, les gens font... Et à chaque fois, plusieurs niveaux de lecture, effectivement. Donc, ça donne un jouet qui est assez riche, avec plein de tiroirs, plein de portes d'entrée. Même un petit peu d'émotion, pour les plus sensibles. Moi, je vais faire une spéciale clapiche. Le dernier film en salle que j'ai vraiment kiffé, et j'étais content d'être en salle, c'était Encore. J'ai trouvé un très beau film, original, beau. Ça m'a vraiment plu. On lui dira où il va regarder, mais il sera touché. Ouais, j'espère alors. Non, mais moi, comme Michel. Sinon, moi, je l'ai vu à L'11enfant aussi, qui est aussi... C'est marrant parce qu'il a un rapport avec Encore aussi, c'est aussi sur la danse. Mais qui est un documentaire, donc pour le coup, moins facile au cinéma. Mais justement, quoi. Parce que c'est peut-être plus attendu de voir un documentaire dans un ordi ou chez soi. À L'11enfant, c'est un documentaire sur un prof qui a lancé une classe hip-hop dans un lycée du centre de Paris, avec des gens qui viennent de partout. Dans une salle, d'un coup, avec les réactions des gens. C'était vraiment hyper beau et drôle aussi, émouvant aussi, et avec une bonne bande sonore. J'étais vraiment content de le voir avec plein de gens dans une très grande salle. Bam ! Salut !